... Dernier entraînement, avant le début des manœuvres de l'OTAN en Norvège. Ces militaires, français et italiens, font partie des milliers de soldats de l'Alliance Atlantique, déployés dans le pays scandinave. C'est le plus grand exercice organisé par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Des manœuvres baptisées Trident Juncture 18, 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 65 bateaux de guerre et 250 avions militaires. La mission de ces hommes, libérer un pays membre de l'OTAN, qui aurait été envahi par une armée ennemie. Pendant une semaine, ces 50 000 militaires, dont 19 000 Américains et plus de 2500 Français, vont simuler une guerre dans le grand froid norvégien. ... L'occasion pour ces soldats, d'échanger leurs connaissances et leurs spécificités. C'est important, surtout que c'est une manœuvre internationale. Ça permet de montrer aux autres nations le savoir-faire, aussi de se recaler par rapport aux autres nations, parce qu'on a des modules opérandis qui sont différents, et de pouvoir justement apprendre à travailler ensemble. Il fait moins 12 degrés. La température de l'eau est négative. Ces plongeurs de l'armée de terre doivent s'infiltrer en zone ennemie, sans se faire repérer. ... L'occasion également pour l'OTAN, de montrer au monde sa capacité à mobiliser en un temps court une armée de 50 000 hommes, issus des 29 pays membres, plus la Suède et la Finlande. Et l'OTAN veut le faire savoir. ... Hier, devant plus de 200 journalistes du monde entier, les soldats de l'OTAN ont débarqué sur des côtes norvégiennes. Navires de guerre, hélicoptères de combat, bombardiers, chars d'assaut, tous les moyens militaires sont utilisés pour la démonstration. ... Si on veut être vraiment capable d'opérer ensemble, il faut le faire en réalité. C'est beau d'avoir des conférences, c'est beau d'avoir des exercices sur ordinateur, mais il n'y a rien qui nous entraîne aussi bien que le faire vraiment sur le terrain. Cette manœuvre de l'OTAN en Norvège est jugée provocatrice par la Russie. Les deux pays partagent un peu plus de 100 kilomètres de frontières. Le secrétaire de l'Alliance atlantique tente de calmer le jeu. Il s'agit d'un exercice défensif. L'OTAN est une alliance défensive et tous les pays ont le droit d'entraîner leurs propres forces. D'ailleurs, ces manœuvres ont lieu sur un territoire de l'OTAN. Ces manœuvres sont nécessaires pour être certain que l'Alliance atlantique continue d'être une force de dissuasion crédible. Ce n'est pas pour provoquer une guerre, mais c'est pour la prévenir. En réponse, les forces russes ont annoncé leur intention de réaliser des exercices de tir de missiles dans une zone maritime internationale au large de la Norvège. Cette même zone où ont lieu les manœuvres de l'OTAN. L'OTAN 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 L'OTAN